Dans cette vidéo, nous allons parler des CDN, des Content Delivery Network, qui sont une fonctionnalité que tous les fournisseurs de web, tous les hébergeurs de sites web, tous les fournisseurs de cloud computing, Azure, AWS et autres fournissent. Et donc un CDN, c'est une fonctionnalité pour rendre disponible vos sites web au plus proche des utilisateurs. Par exemple, admettons que j'ai ici, on va dire, l'Europe. Et ici, on va dire les États-Unis. Et avec encore ici l'Asie, par exemple. Et que moi, j'éberge mon site web. Donc ici, en Angleterre. Mes clients qui sont aux États-Unis vont devoir se connecter jusqu'ici à travers l'Internet. Pareil pour l'Asie. Et cela va être potentiellement un peu plus long, etc. Donc avec un CDN, encore une fois, qui veut dire Content Delivery Network. Mon site web, mon contenu, va être mis à disposition de mes potentiels clients dans des serveurs qui seront plus proches de là où eux se trouvent au moment où ils se connectent. La première fois qu'un utilisateur, par exemple, qui est ici, va se connecter. Le site web va être envoyé sur les serveurs au plus près de là où ils se trouvent géographiquement. Et ils vont être mis en cache. Une fois qu'ils sont en cache, un autre utilisateur qui se connecterait à mon site web, lui pourra se connecter directement au serveur où le site web a été enregistré en cache. Il n'y aura pas à re-télécharger et donc ça sera beaucoup plus rapide pour lui. Donc le temps que le serveur reste en cache, il est disponible très rapidement dans la zone géographique. Ce temps peut se régler, c'est ce qu'on appelle le TTL. Par défaut, c'est 24 heures. Donc pendant 24 heures, si personne ne se connecte, mon site web reste en cache. TTL, c'est un terme générique en informatique qu'on va dire qu'on retrouve souvent. Il veut dire time to leave, c'est-à-dire en gros le temps jusqu'à que la fonctionnalité disparaisse. Donc voilà pour le fonctionnement de base d'un CDN. CDN, dans AWS, le CDN s'appelle CloudFront. Et donc c'est la fonctionnalité que nous allons mettre en œuvre tout de suite pour notre site web. Donc je suis ici dans mon bucket. Et alors ça ne va pas se passer au niveau du bucket. Il faut que j'aille dans la nouvelle fonctionnalité. Donc qui s'appelle CloudFront. Voilà, il l'a trouvé ici. Je clique dessus. Je vais donc créer une distribution CloudFront. Et je dois commencer par choisir, ils me disent, un domaine d'origine. Si je clique, je vois que j'ai mes différentes ressources. On voit que ça peut être un bucket S3, ça peut être un load balancer, un répartiteur de charges. Ou encore un container. Nous on va prendre évidemment le bucket qui contient, le compartiment qui contient le site web. Donc il me dirait qu'on fera avec S3. Si vous en avez utilisé cette distribution en tant que site web, je vous recommande d'utiliser un point de terminaison. Bon ça c'est des utilisations un petit peu avancées. Après j'ai tout un tas de réglages. Alors oui, je veux que ce soit un accès public. Je pourrais changer le nom, mais je vais laisser ça comme c'est déjà le nom par défaut. Ensuite, le comportement de la mise en cache. Donc on voit que ça se passe au niveau HTTP. Je ne rentrerai pas dans ces détails maintenant. Mais tout un tas de réglages comme ça, caching optimisé, etc. Il y a différentes façons de paramétrer la mise en cache pour le CDN. Encore d'autres fonctionnalités. En fait, c'est assez simple. A part, je reviens tout en haut, ici le choix du bucket qui contient le site web. Je vais pour l'instant tout laisser par défaut. Et si j'arrive tout en bas, je vois ici, créer une distribution. Alors, l'expérience, avant que la distribution soit prête à être utilisée, cela peut prendre, on va dire, un peu plus d'une heure. Donc je vais cliquer sur créer la distribution, et après je mettrai la vidéo en pause. Et on se retrouvera quand la distribution CDN sera donc opérationnelle. Allez, crée une distribution. Nouvelle distribution créée. Disposez-vous de 30 secondes, partagez votre expérience. Alors non, clairement pas. Et là, je vais être obligé d'attendre, parce que pour l'instant, il n'y a rien de... Vous voyez, c'est déploiement en cours. On croit qu'on a créé la distribution. Mais pour l'instant, elle est en cours de déploiement. Et donc, je vous dis, d'expérience, ça peut prendre environ une heure. Donc je vais mettre ce film en pause, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous sommes de retour dans cette vidéo, après le déploiement du Content Delivery Network, du CloudFront, dans la terminologie AWS. Si je vais voir les distributions, je vois qu'ici, elle est marquée Activé. Et je vais donc rentrer dans les réglages. je vais copier l'URL qui est ici. CloudFront.net Je l'ouvre ici. Si j'essaie d'accéder à cette page, il me dit access denied, accès défendu. Tout simplement parce que là, j'essaie d'accéder, je dirais, à la racine du CDN. Il faut que je lui dise à quel contenu de ce qu'il y a dans le bucket je veux accéder. Je vais donc rajouter slash index .html Et là, j'ai bien accès à mon site web. Donc, on voit bien que c'est pas la même adresse que tout à l'heure. C'est déjà une adresse sensiblement plus courte. Et puis, c'est bien .cloudfront.net Simplement, j'ai dû lui préciser index.html. Alors après, il faut aller régler tout ça avec les DNS pour que, par exemple, www.academy nous ramène directement sur la page web. Mais ça, c'est largement au-dessus du niveau de cette série de vidéos. Mais là, je peux d'ores et déjà dire que cette page a été mis en cache au serveur le plus proche de moi. Ce qu'on appelle un POP, un Point of Présence. Chaque serveur de cache, ici, par exemple, ou ici, c'est donc ce qu'on appelle un POP, un Point of Présence. C'est un terme assez générique dans tout ce qui est réseau et informatique. C'est simplement le point d'accès le plus proche et dans notre cas, donc, le serveur de cache le plus proche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la suivante.